Tout au long de l'année scolaire 2023-2024, comment a été l'appréciation des élèves? Nous l'avons fait depuis trois ans. J'ai eu la chance de participer à la formation. Et donc les enfants, les élèves, les apprenants se sont adaptés très facilement, vraiment très facilement, il n'y avait vraiment pas de problème. Et d'ailleurs, chez moi, en tout cas, il y avait une réjouissance de telle sorte que, au fait, le logiciel a simplifié beaucoup de choses qu'on faisait manuellement. Voilà, donc c'est un logiciel, c'est un programme qui est bien accueilli par les élèves. Alors, s'il faut faire une étude comparative entre le logiciel Banana et l'Excel, qu'est-ce que l'opinion peut retenir? Bien, au fait, les deux sont des tableurs. C'est, au fait, le logiciel Banana, vous avez comme l'impression qu'il a fait appel à l'Excel. Vous avez presque les mêmes outils. Il y a, au fait, le tableur, vous avez des colonnes, des lignes, ainsi de suite. Actuellement, l'apprenant peut faire un travail comptable du début à la fin. C'est-à-dire qu'il peut saisir des opérations comptables et éditer, n'est-ce pas, les livres comptables ainsi que les états comptables. C'est ce qui est très intéressant. Mais manuellement, c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire. Voilà, ça c'est un. Des deux, le logiciel Banana permet, n'est-ce pas, aux apprenants de maîtriser l'outil informatique qui, aujourd'hui, est indispensable. Nulle part ailleurs, on peut tenir la comptabilité manuellement. Donc, en fait, le logiciel Banana permet aux apprenants d'avoir une double casquette. Il est comptable, il est aussi informaticien. Vous êtes examinateur ici. Qu'est-ce que vous avez aimé par rapport à la pratique professionnelle? Qu'est-ce que vous avez aimé? J'ai d'abord aimé le questionnaire. C'est vraiment bien conçu. C'est très intéressant. Et aussi l'organisation. L'organisation, et voilà. J'ai aimé. Tout se passe dans des bonnes conditions, en fait. Parce qu'en fait, l'examen dépend plus du questionnaire. Est-ce que le questionnaire est adapté au programme? Le questionnaire est très bien adapté au programme. Et donc, nous pouvons, n'est-ce pas, facilement faire notre travail comme examinateur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous devez vous présenter? Je suis professeur de comptabilité ici au lycée de Pico. Merci, professeur. Alors, vous vous enseignez exactement la comptabilité. Dites-nous bien, comment vous avez accompagné vos élèves toutes les années en comptabilité? Les élèves ont été bien accompagnés en formation théorique et pratique. Et ils ont été formés pour utiliser le lycée de Banana. Alors, c'est ce qu'on a fait cette année-ci. C'est pourquoi vous voyez, il y a la cite cette année-ci. Quelle différence faites vos professeurs entre la comptabilité manuelle et la comptabilité sous la formule de Banana logiciel? Il y a une grande différence. La comptabilité manuelle donne beaucoup de travail à l'enfant. De sorte que l'enfant va travailler le bilan initial, il va journaliser, il va faire le grand livre. Et la balance, tout ça sur papier. Tandis qu'avec le logiciel de Banana, l'enfant va tout simplement insérer les données dans le journal. Et automatiquement, le logiciel va lui permettre d'aller succinctement au niveau du grand livre. Et de la balance, sans pour autant beaucoup réfléchir. Donc, il y a la facilité du travail avec le lycée de Banana et les enfants sont contents de ça. Mais, qu'est-ce qu'on doit faire à l'avenir pour que cet enseignement soit pratiquement bien périlisé dans toutes les écoles? Là, on doit donner les conseils aux écoles d'acheter des machines. Il y a beaucoup d'écoles qui ont la commerciale, mais qui n'ont pas de sèche d'informatique. Alors, il faut que les enseignants demandent à leurs préfets d'accueillir des machines, d'avoir des salles de machine pour que la pratique soit dans chaque école. Sinon, il n'y aura pas la vulgarisation de ce logiciel dans les écoles. Vous êtes en même temps examinateur. Quelle a été votre tâche principale? Ma tâche a été de gérer la salle d'informatique. Très bien. Et ça s'est passé comment? Ça s'est très bien passé. Il n'y avait pas eu de problèmes du côté machine. Les enfants ont bien travaillé. Bonjour, bonjour. Tu t'appelles comment? Je réponds au nom de l'élève qui prend des mots refus. Tu es élève dans quelle école? Du lycée Carnot. Bonjour Carnot. Merci beaucoup. On te trouve ici, à Saint-Raphael. Quelle est l'objet de ta présence ici? Déjà, ma présence. Je suis là parce qu'aujourd'hui, j'ai épreuve de pratique professionnelle. Comptabilité, on peut dire encore, informatique. Et notre centre, c'est ici. Alors, tu vas bientôt passer à la pratique professionnelle. N'est-ce pas? Oui. Et tu es dans quel état d'esprit? Bon, à vrai dire, je suis un peu stressé, mais je sais que je vais bien travailler. Et comment tu as préparé cette pratique professionnelle? Bon, déjà, l'école, on restait ensemble. Entre nous, les élèves, on étudiait jusqu'à tous comprendre. Et puis, voilà, même là, même hier, j'ai encore étudié, j'ai travaillé, travaillé. Et je suis très prêt. Justement, alors, vous avez préparé mes amis sur quel domaine exactement vous avez échangé avec les amis? En ce qui concerne la comptabilité. OK. Nous, on a travaillé sur le banal de la comptabilité plus cash manager. Très bien. On a travaillé sur le plus cash manager. Mais à l'école, voilà, on nous enseignait aussi la comptabilité en partie double. C'est que j'ai là maintenant comme examen. Alors, dis-nous un peu à quoi consiste l'application Banana. La comptabilité Banana consiste à quoi? Déjà, la comptabilité Banana, déjà, on nous apprend à non seulement se référer sur la comptabilité manuelle, mais aussi sur machine. Alors, on a un peu enlevé Excel parce que Excel, voilà, c'était un peu, Excel, c'était informatique. Là, d'où on nous a introduit dans la comptabilité et l'informatique au même moment. Voilà, c'est un peu ça. Bon, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Après, quand j'ai vu la facture, je me suis posé des questions. Est-ce que c'est une facture d'achat ou une facture de vente? Et je trouvais que c'était une facture de vente. Alors, Banana par rapport à Excel, qu'est-ce qui a semblé être un peu facile, un peu aisé pour toi? J'ai utilisé deux applications, Excel et Banana. Excel, Excel parce que là, il fallait que je fasse juste la journalisation, genre la facture. Banana, il fallait que je fasse juste la journalisation, les écritures. Et qu'est-ce que tu as aimé dans Banana? Qu'est-ce que c'est la pratique professionnelle de représente pour toi? La pratique professionnelle, je veux dire que ça nous a appris vraiment, genre, parce qu'avant, on faisait ça sur papier. Maintenant, on a appris avec la technologie, on pouvait faire aussi sur les ordinateurs. On peut aussi faire ça bien dans nos téléphones. Je m'appelle Aristote, nous, tu m'as Aristote. J'ai de quelle école? L'Institut Pédagogique de l'École 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 de l'École. Ben, évidemment, ce n'était pas vraiment difficile parce que, bien, un, on a déjà appris ce qu'on vient de faire à l'École. Il y a eu en temps, là, on était à l'École de l'École de l'École de l'École de l'École de l'École de l'École, où on a appris ce qu'on dirait. Bananas, le système Bananas qu'on vient de faire. Et c'est quoi Bananas ? Bananas, c'est un système qui contient en même temps la comptabilité et l'informatique. Donc, on essaie un peu d'associer l'informatique et la comptabilité et tout, on le fait dans l'ordre. Donc, on essaie de gérer les comptes. Qu'est-ce que tu as aimé ? Ah, ben, à la salle informatique, j'ai aimé parce que les termes que j'avais, ça n'a pas du tout été difficile parce que j'avais déjà de présent à l'école. Et quand je suis entré à Bananas, ça a été facile. J'ai fait et quand j'ai pu l'utiliser, c'est ça.